Salut tout le monde c'est Jiem j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online en 1.50 Avant que la vidéo commence comme d'habitude les gars N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne Youtube en activant les cloches de notification Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos Une vidéo tous les jours pendant les vacances à midi Donc merci à tous ceux qui seront là Liker cette vidéo c'est très important aussi pour tout simplement le référencement Et aussi ça m'aide énormément à me soutenir Donc voilà c'est la meilleure des choses à faire Donc ne me faites pas de don ni rien Juste abonnez vous et liker cette vidéo ça sera amplement suffisant Merci à toutes les personnes qui le font En tout cas on va tenter les 500 pouces bleus sur cette vidéo Parce que c'est tout simplement une énorme information Donc merci à toutes les personnes en tout cas qui vont contribuer au like et à l'abonnement tout simplement Aujourd'hui les gars comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature On va parler du DLC F1 qui va arriver très prochainement sur le jeu GTA V Online Donc le prochain DLC de Rockstar Donc les gars pour plus d'informations restez bien jusqu'à la fin de la vidéo tout simplement Parce qu'aujourd'hui je vais vous simplement dévoiler la date de sortie de ce fameux DLC Donc voilà un prochain DLC de GTA V C'est cool qu'ils nous en mettent au moins ça met un peu plus de vie à ce jeu Sachant que les gars on commence un petit peu à saturer Et être pressé de l'arrivée de GTA VI tout simplement Et donc c'est parti les gars je vais commencer à vous dire le premier article d'accord Vous lire le début donc depuis le 12 décembre 2019 les joueurs de GTA Online peuvent profiter d'un nouveau casse Grâce au braquage du Diamond Casino Donc effectivement les gars on a simplement un braquage qui était venu à partir du 12 décembre 2019 Donc celui que tout le monde est en train de faire en ce moment où il y en a même qui l'ont terminé Ensuite les gars les années la firme étoilée continue d'alimenter GTA Online en contenu gratuit Et permet à GTA V de réaliser des records assez historiques Donc oui les gars bien sûr ils nous essayent de nous sortir plusieurs DLC pendant l'année pour pas qu'on s'ennuie Mais c'est sûr que plus de DLC serait vraiment pas négligeable et ça ferait super plaisir En tout cas les gars aujourd'hui je vous affichais un screen à l'écran de la nouvelle F1 qui est sortie sur le jeu GTA V Online Donc c'est déjà la première avec sa première couleur qui est sortie Donc voilà je vous affiche le screen à l'écran Donc elle est assez basique on va pas se mentir mais c'est sûr que ça fait super plaisir d'avoir un véhicule comme ça Donc qui change un petit peu des véhicules ordinaires comme la Cyclone, le Canis Body, bref les 4x4, les SUV etc Donc ça change énormément donc ça c'est super cool déjà Et tout simplement les gars grâce à ce DLC là on pourra avoir plusieurs customisations Donc même des F1 légendaires Donc des F1 légendaires en fait je vais vous lire un petit peu l'article qu'est-ce que c'est Il y aura donc au minimum deux modèles de F1, la Progen PR4 ainsi que l'Oslo R88 Il s'agit de deux modèles de monoplace inspirés des F1 du début des années 90 William, Lotus, Ferrari ou encore McLaren Les Formules 1 seront inspirés de ces voitures que ce soit esthétiquement mais également dans les livrets Donc pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que les livrets C'est tout simplement les peintures qui seront disponibles pour la F1 Ensuite également au total il y aura au moins de 10 livrets Donc au moins de 10 peintures pour les véhicules de sur Et après sans doute beaucoup plus lors de la sortie de la mise à jour simplement pour le DLC Donc là les gars je vais vous afficher plusieurs screens à l'écran de toutes les différentes peintures Qui va y avoir disponible sur simplement la F1 Donc regardez je vous montre C'est bien sûr les gars inspirés de faits réels C'est bien ce qu'ils ont dit dans l'article Donc là au dessus vous avez simplement l'image réelle et l'image de GTA V Donc voilà on peut trouver que c'est assez des très très beaux véhicules Donc voilà je vais vous faire défiler tout au long de cette vidéo Tout simplement les véhicules Donc n'hésitez pas à me dire comment vous voulez trouver pour ma part Ma préférée c'est le livret numéro 7 Donc vous allez voir c'est la Estantien Tobacco Lotus 98T Qui a un très très bel estétier qu'on va pas se le mentir Ensuite on a la livrée 08 qui est aussi pas mal d'accord Qui fait penser un petit peu à la Ferrari Mais pas forcément parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a un petit défaut de couleur Entre la réalité et le GTA Le GTA il est un peu plus orange etc De toute façon vous allez voir tout au niveau Quand les images vont défiler vous allez les voir Et n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré dans les commentaires Et celui tout simplement qui aura la plus Que je vais voir qui a le plus beau véhicule Bah tout simplement pourra peut-être gagner un petit compte lobby pour le remercier Et tout simplement le récompenser voilà de sa participation à ce petit challenge Et tout simplement les gars j'ai aussi oublié de vous dire quelque chose Donc il va y avoir un nouveau genre de course d'accord Donc il y aura plusieurs activités nous permettant de nous amuser sur le jeu avec les F1 C'est à dire qu'à mon avis ils vont faire des activités permettant de jouer avec les F1 Dans des cycles donc dans des circuits d'accord Donc plusieurs circuits Donc des circuits vraiment de course Donc ça c'est assez stylé les gars parce qu'on en a jamais eu sur le jeu Et vraiment avoir des circuits de course avec ces véhicules là Ça peut être juste énorme à jouer entre potes Après les gars on aura aussi des nouveaux bâtiments D'accord on aura un nouveau bâtiment qui nous permettra de customiser bien sûr les F1 Ok comme l'Arena War qui nous permettait de simplement customiser tous les véhicules dangereux etc Avec les pics etc comme l'ISI Anticipation, Cauchemar et puis voilà Et donc là pareil on aura la même chose pour les F1 Donc c'est assez cool on pourra leur mettre à mon avis plusieurs peintures etc Donc à mon avis il y aura pas mal de glitch avec le nouveau bâtiment qu'ils vont nous faire Parce que comme d'habitude à chaque fois qu'ils rajoutent un nouveau bâtiment ou quelque chose comme ça Il y a toujours des petites failles à faire dans le jeu Donc des duplications etc Donc pourquoi pas ça fait super plaisir Et puis tout simplement la fameuse dernière information de cette vidéo que tout le monde attend je pense La date de sortie de ce DLC Donc ce DLC les gars va tout simplement faire son arrivée fin février début mars Donc à peu près vers le 25-26 février On va commencer à avoir des nouvelles informations Et peut-être pourquoi pas même avoir le DLC directement Donc c'est une mise à jour qui va arriver d'un coup sans prévenir d'accord les gars Mais à mon avis ça sera entre le premier jour de lundi jusqu'à vendredi On aura peut-être des chances d'avoir ce véhicule là Ou bien peut-être dans le véhicule ce fameux DLC Voilà j'espère que simplement cette vidéo vous aura plu En tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu De vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la cloche des notifications Tous ceux qui souhaitent avoir le véhicule que j'ai actuellement à l'écran N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires Si vous voulez que je vous fasse un live don de véhicule Il n'y a pas de soucis je le ferai avec grand plaisir Pour vous les donner tout simplement Donc je ferai un tirage au sort N'hésitez pas à mettre vos PSN dans les commentaires Et je vais tirer 3 personnes au sort pour leur donner ce fameux véhicule La F1 moddée que j'ai simplement moddée moi-même Donc pour tous ceux que ça intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires En tout cas c'était James Moi les gars je vous dis à la prochaine Portez-vous bien et bye tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501